... ... ... ... Ingeno, une association que vous allez nous présenter dans quelques instants. Lupe, vous êtes le président et confondateur, une association qui vient tout simplement en soutien aux familles qui ont des enfants polyhandicapés ou encore neurolésés. On verra tout cela juste après l'actualité du jour, développée comme chaque soir par Frédéric Touchard. ... ... Et à présent on va parler de sport et plus précisément de rugby. De Nouvelle-Zélande, Marc Levenon vous connaissez bien, vous êtes notre invité ce soir. Alors brièvement je vous présente, vous êtes ancien 3ème ligne de Perpignan, de Paris et de Biarritz et également d'Argelès, vous avez tenu à le préciser. Vous avez été international et en tant qu'entraîneur vous avez mené l'équipe de France en finale de la dernière coupe du monde. Pas de regrets de plus entraîné ? Non, il faut savoir tourner les pages et j'ai eu la chance de vivre pas mal d'aventures, joueurs et puis sélectionneurs récemment. J'ai eu la chance de vivre beaucoup d'émotions aussi et voilà, c'est un choix de vie. Alors vous êtes présent dans la région à l'invitation de l'association Ingeno mais également pour un repas caritatif ce soir à la CCI Côte-de-Pauve, vous en parlerez tout à l'heure avec Jérémy. On va donc parler de votre côté rugby cet après-midi, vous étiez au stade Romain-Roland à Saint-Paul-sur-Mer pour voir les forces vives, l'avenir du rugby, c'est toujours sympa ? Oui, pas dans un rôle de sélectionneur, plus dans un rôle de visite. C'est vrai qu'il y a du rugby partout dans toutes les régions de France, a priori dans la région il y a aussi énormément d'amateurs et ces jeunes pousses sur le terrain de Saint-Paul. C'est vrai qu'il n'y a pas une visibilité, à savoir qu'il n'y a pas un rugby, il n'y a pas un club de haut niveau, même si l'île est en passe peut-être, on l'espère pour eux en tout cas, de jouer en pro des deux. Donc c'est toujours agréable d'échanger avec ses enfants, il faut se souvenir aussi d'où on vient et moi je suis issu de vous en parler d'un petit club aussi formateur, Argelet-sur-Mer, qui m'a construit grâce à des bénévoles comme ceux que j'ai pu croiser cet après-midi. Justement, il y a assez peu quand même d'anciens internationaux qui reviennent comme ça aux premières valeurs du rugby, on en voit quand même assez peu. Détrompez-vous, parce que je peux vous dire qu'en équipe de France, je peux citer quasiment, peut-être qu'il n'y a pas encore d'internationaux issus du nord ou pas beaucoup, il y en a de l'est, je sais, je peux citer Morgane Parra qui vient de Metz. Cheikh Emmanuel Renaud, qui est la famille à Lille, peut-être que ça va faire venir. Ah bon, bon, a priori, il est quand même basque, donc il y a de la faroa, donc peut-être que vous aurez le plaisir d'accueillir Imadol 1, C4. Alors forcément, ça a créé une émulation autour du club de Saint-Paul, il y avait également un coup de tière qui était présent, je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies cet après-midi. On n'a jamais eu autant de monde à l'entraînement, ils sont motivés. Montrer c'est qui je suis et ce que je suis capable de faire, mais bon. Tu crois qu'il va te sélectionner ? Je ne sais pas, non, je suis trop petite. On va se donner à fond. Un, six, sept, huit, neuf, dix. Je vais essayer de donner tout ce que je peux. Un, c'est bon ! Donc c'est toujours sympa de voir des grands joueurs et des grands entraîneurs dans un petit club et dans une région qui n'est pas forcément de rugby au nord, donc c'est toujours sympa. Il est très beau, il est très fort aussi et je suis contente de l'avoir rencontré et les enfants aussi sont très contents. Très bon souvenir, d'ailleurs le ballon a été dédicacé et je pense qu'on va le garder précieusement. C'est la deuxième fois que vous venez sur la Côte de Pâle, sur le littoral. C'est vrai qu'il y a eu le tournoi Ingenovali à Saint-Paul. Vous avez senti comment ces petits gamins à Saint-Paul cette semaine ? J'ai envie de dire, comme tous les enfants de France, quelle que soit la région, ont beaucoup de sourire, de l'enthousiasme, de la passion, des jeux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Il y avait un vieux slogan, un ancien slogan de la Fédération française de rugby qui disait « École de rugby, école de la vie » et je pense qu'ils se vérifient encore tous les jours. Qu'est-ce qui fait d'après vous qu'il n'y ait pas d'équipe encore en élite ? Le rugby, c'est un sport complexe, c'est un sport de combat bien sûr, mais c'est aussi un sport intelligent. Il faut du temps pour construire et c'est vrai qu'il y a eu des projets il y a quelques années sur Arras qui n'ont pas abouti. C'est vrai qu'il faut de l'argent aujourd'hui parce qu'il y a aussi une dynamique et le rugby est passé professionnel. Le rugby coûte cher ? Moi je trouve qu'il est relativement attractif par rapport à d'autres sports, le football notamment, parce qu'on n'a pas à se plaindre d'une grosse médiatisation de ce sport. En France, c'est vrai que c'est un petit peu le rugby français considéré un petit peu comme l'El Dorado du rugby mondial. C'est vrai que c'est là où il y a le plus d'argent, d'où la présence de nombreux internationaux. Voilà, je parlais de Lille, ce serait bien, ce serait bien que c'est vrai, il y a du rugby partout, des amateurs de rugby partout. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un club représentatif du Nord. Donc à Lille, on l'espère, dans quelques temps. Pour l'instant, c'est les rugbymenes du Nord qui viennent plutôt s'exporter dans le Sud, aux Pays-Basques ? Oui, oui, j'en ai croisé d'ailleurs, j'en ai entraîné notamment les enfants de Noyelles, dont un est resté d'ailleurs aux Pays-Basques, l'autre joue justement à Massy, donc en Pro D2, en région parisienne. Donc il y a des enfants formés dans le Nord qui jouent au plus haut niveau. Très bien, Marc Lévemon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous laisse en compagnie tout à l'heure de Jérémy. Et merci de nous rejoindre pour la suite de Tous Opal sur Opal TV chaque soir en direct dès 18h30. Toujours en compagnie ce soir de Marc Lièvremon, ex-entraîneur et sélectionneur du 15 de France, de passage sur la côte d'Opal à Dunkerque pour soutenir l'association Ingeno avec son président, Luc Masson qui est avec nous, toujours président et cofondateur justement de cette association Ingeno Nord-Pas-de-Calais. Et nous a rejoint Stéphane Auvin, neuropédiatre à Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. On va développer tout cela dans quelques instants évidemment. Avant cela, quand est-ce qu'est née cette association Ingeno ? L'association Ingeno est née de la rencontre de trois familles en 2006. Officiellement, nous existons depuis l'année 2007. Ces trois familles avaient chacune un enfant polyhandicapé avec des raisons différentes. L'un avait une maladie neurologique identifiée, l'autre un traumatisme crânien et enfin Inès, ma petite fille, un polyhandicap d'origine inconnue. Et donc vous, vous avez lancé cette association parce que vous étiez impuissant, vous n'aviez pas assez d'informations justement sur comment accompagner votre enfant ? Alors le docteur Stéphane Auvin qui est là, qui connaît bien nos enfants, le sait. Une très bonne prise en charge à l'époque et encore aujourd'hui par les médecins de nos enfants. Mais la prise en charge psychologique des familles était quasiment inexistante à l'époque. Elle a beaucoup évolué mais elle était inexistante. Donc l'association Ingenio est née sur une promesse, sur un engagement. C'était d'accompagner les familles dans leur parcours, qu'elles soient dans le début de ce parcours ou au milieu et que l'expérience des familles qui ont avancé dans ce parcours puisse servir les familles qui découvrent le polyhandicapé et la neurolésion. Alors justement, comment on peut définir un petit peu justement la neurolésion et le polyhandicap pour celles et ceux qui nous regardent ? Alors les maladies neurologiques de l'enfant, finalement, c'est un ensemble de nombreuses maladies. Il s'agit d'une maladie qui touche le cerveau de l'enfant et elles sont très nombreuses et peuvent avoir et des origines variées et des conséquences variées. Le polyhandicap est finalement la résultante de certaines maladies neurologiques qui donnent finalement un certain nombre de handicaps, c'est-à-dire qui se cumulent. C'est pour ça qu'on parle de polyhandicap. Un handicap, par exemple, qui peut être sensoriel, comme un problème de vision, mais qui va se cumuler avec un problème moteur. Et dans ce cas-là, on parle de polyhandicap quand les handicaps se multiplient. Ce sont des maladies innées ? Il peut y avoir à la fois des maladies innées, soit d'origine génétique, soit d'origine qu'on ne connaît pas. C'est l'exemple de ce qu'a illustré Luc. Mais ça peut être aussi des causes acquises, par exemple un traumatisme crânien sévère qui va venir abîmer le cerveau et malheureusement dans l'état de nos connaissances aujourd'hui de façon définitive et qui va laisser ses traces à type de séquelles. Il y a quand même de l'optimisme ? Est-ce que ce sont des maladies qui peuvent se soigner ? Il y a de l'optimisme à différents niveaux. D'abord, le bond des connaissances qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années dans ces maladies, où finalement la neurologie de l'enfant a commencé bien après la neurologie de l'adulte. Et ce ne sont pas du tout les mêmes maladies. Donc il y a un grand progrès de connaissances quant à reconnaître ces maladies, mais également quant aux causes de ces maladies, où finalement actuellement à peu près trois ou quatre gènes de nouvelles maladies sont découverts par an. Ce ne sont pas des nouvelles maladies, ce sont des maladies qu'on connaissait, mais dont on arrive maintenant à identifier les causes. Grâce à la recherche ? Exactement. Et ça donne également beaucoup d'espoir, puisque finalement l'identification de la cause permet de comprendre pour certaines maladies les mécanismes, et dans certains cas d'intervenir sur ces mécanismes précocement. Et de quelle manière vous intervenez ? Alors en fonction du mécanisme, les chercheurs, et dans les travaux de recherche, on identifie comment y intervenir, soit en trouvant des médicaments, et là aussi c'est une grande source d'espoir. Quand on regarde les médicaments développés, pendant très longtemps les médicaments au sein de la neurologie étaient le parent pauvre, il y avait très peu de ressources thérapeutiques, et actuellement c'est aussi une explosion, à la fois par les recherches qui sont faites dans les laboratoires, INSERM, CNRS, mais également du monde de l'industrie, où il y a de nombreux efforts pour développer de nouvelles stratégies de traitement. Et votre association est là pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans le même cas que vous ? Alors effectivement, l'association IGENO a été créée pour guider les familles, mais également le point commun des familles et de l'association, c'est que 50% de ces familles n'ont pas de diagnostic, alors que leur enfant cumule plusieurs handicaps. Et donc... Comment on peut l'expliquer ça, le fait qu'il n'y ait pas de diagnostic ? Je ne suis peut-être pas le mieux placé ce soir pour vous expliquer cela, mais je pense tout simplement, comme l'a dit le docteur Ovin, que les origines neurologiques font que le cerveau, c'est quelque chose de très complexe, qu'on n'a pas évidemment tout sondé, tout étudié, que même si on connaît bien le génome humain, il y a des aspects génétiques du cerveau qu'on ne maîtrise pas. Et donc, le point commun, c'est l'absence de diagnostic. Et dans les éléments pathologiques, je dirais, de nos enfants, il y a un élément qui est récurrent, c'est l'épilepsie, parce qu'en plus de tout ça, nos enfants sont épileptiques. Et très honnêtement, dans le tableau clinique, ce qui est le plus insupportable, c'est cette épilepsie, parce que tout simplement, lorsqu'un enfant est pharmacorésistant, donc résiste aux traitements médicamentaux et continue à faire des crises, organiser sa vie, organiser une sortie, organiser une sortie au cinéma, au restaurant, ça devient très compliqué. Vous, vous avez des solutions à apporter, justement, notamment à Luc ? Alors, par définition, les patients qui ont des épilepsies pharmacorésistantes, c'est un petit, un peu, un mot compliqué de docteur, ça veut dire que tous les traitements qu'on a aujourd'hui, même en les combinant, n'améliorent pas la situation et les patients continuent à faire des crises. Mais donc les parents sont désemparés lorsqu'ils sont face à ça ? Ils sont complètement désemparés, d'autant plus que, finalement, par définition, ces épilepsies, quand les crises surviennent, rien ne peut les prédire, on ne peut pas s'y préparer, et comme le soulignait Luc Masson, on ne peut pas organiser sa vie quotidienne, et l'image, à la fois au sein de la propre famille et au sein de la société, ces crises d'épilepsie, en tout cas, le symptôme tel qu'il est observé, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. La plupart des parents qui voient pour la première fois une crise, 9 fois sur 10 pensent que l'enfant va arrêter de respirer, voire même mourir, tellement que ces symptômes sont traumatisants. Et donc, pour ceux qui sont dans le cas, au sein de l'association Ingeno, il y a un accompagnement approfondi pour faire face à ce genre de situation, par exemple ? L'accompagnement approfondi, si vous voulez, comme toute situation compliquée dans la vie, il y a une démarche. Cette démarche, le premier pas de cette démarche, c'est de se rendre compte, déjà, que nous ne sommes pas seuls en France ou sur Terre à vivre ce genre de situation, sortir des murs de la maison, oser parler avec d'autres familles de ce que l'on vit chez soi ou dans le rapport aux autres avec notre enfant polyhanducapé et neurolésé. Après cette démarche de découverte et d'échange, on invite les familles à construire avec nous des projets dans lesquels, évidemment, elles pourront se réaliser et contribuer, justement, au mieux-être quotidien de leurs enfants. Et quels sont les projets que vous mettez en place actuellement pour 2013 ? Il y en a eu de nombreux, d'ailleurs. La présence de Marc ce soir est le reflet d'un de ses premiers projets parce que tu as reçu, en 2008, notre premier livre dans lequel les familles, justement, se livraient dans leur parcours et c'est à la suite de ce livre que tu as reçu que tu as décidé de nous aider. Ça a vraiment commencé comme ça, la collaboration entre vous, Marc, et puis l'association Ingeno ? Oui, voilà. Luc venait de lancer l'association et puis il cherchait du soutien et il envoyait un certain nombre de courriers à des sportifs, à des rugbymans notamment, en se disant, voilà, les valeurs du rugby, de solidarité. Et pourquoi vous avez été sensible à ça, vous, alors ? Pour un certain nombre de points, par éducation, certainement, puisque je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants, on a eu la chance d'être tous en bonne santé. J'ai moi-même 3 garçons. Mon père était aussi éducateur spécialisé, s'occupait d'handicaps et mentaux notamment. Et ça vous a touché lorsque vous avez eu la demande de l'association Ingeno ? Oui, alors je suis pas mal sollicité. Quand je peux, je donne de mon temps et j'ai dit à lui qu'écoute à l'occasion, pourquoi pas ? Donc l'occasion, ça a été la course de Dunkerque où il m'a laissé la lourde responsabilité d'accompagner sa fille Inès en fauteuil pendant la course. Et puis le lien avec le rugby aussi qui a été assez évident puisque j'étais sélectionneur et donc l'occasion qui a été donnée à Ingeno de parrainer un match de l'équipe de France du Tour de la Destination. Et puis 3 ans après, une autre demi-visite aujourd'hui auprès d'Ingeno. Alors c'est important en tant que parent et aussi pour les enfants de se sentir soutenus, accompagnés ? Oui, c'est déjà l'objectif de tout parent d'enfants à maladie longue ou à handicap, c'est de vouloir vivre normalement ce handicap, donc de sortir, de vivre. Et c'est aussi d'amener nos enfants à faire un maximum de choses. Alors je ne dis pas qu'on va faire faire du rugby à nos enfants polyhandicapés, certes non, mais nous, ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes rugby de man, et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs créé avec le RCFL le tournoi Ingeno Valley, c'est d'expliquer aux jeunes joueurs ce qu'est le handicap, ce que vivent nos enfants pour qu'ils aient un autre regard sur la personne différente et qu'ils puissent eux-mêmes en parler à leurs frères et sœurs et à leurs amis. Parce qu'il y a encore des a priori, justement, pour celles et ceux qui ne sont pas touchés par ce type de maladie, vous le constatez régulièrement, malheureusement ? – Il faut être honnête, l'épilepsie, le Dr Revin en parlait à l'instant, c'est très impressionnant. Le polyhandicap, vous savez quand vous voyez un enfant dans un fauteuil roulant de 10 ans, 12 ans, ou une poussette médicalisée, bavée ou faire une crise d'épilepsie, c'est sûr que ça interpelle. Maintenant, c'est normal, c'est une réaction humaine. Nous, ce qu'on veut simplement signifier à la société, c'est que malgré tout cela, nous voulons, nous souhaitons et nous vivons, nous voulons vivre une vie normale avec nos enfants handicapés parce qu'ils ont aussi très souvent des frères et sœurs non handicapés et qu'il n'est pas normal de se priver de tout pour notre enfant handicapé et laisser la fratrie de côté. – Et Ingeno est là pour ça, entre autres, je le disais tout à l'heure, l'association a été créée à Dunkerque, maintenant vous avez un rayonnement national, preuve qu'il y a un réel besoin d'accompagnement et de soutien. – Alors oui, effectivement, nous sommes l'association unée à Dunkerque, nous comptons, comptabilisons en moyenne 250 familles adhérentes, 70, 72, 75 enfants pour les handicapés neurolisés et nous avons créé effectivement une représentation aussi à Paris depuis l'année dernière. Il y a des besoins effectivement de guidance, je dirais, pour reprendre un mot un peu technique, d'accompagnement, d'échange et je lance évidemment un appel aux personnes qui nous regardent, si vous voulez justement échanger, que votre enfant soit adulte, adolescent ou enfant, n'hésitez pas à nous contacter. – Effectivement, vous contactez sur le site internet-épileptique.fr ou encore sur Facebook, Ingeno c'est le cerveau. Stéphane, vous avez soutenu et accompagné la fille de Luc, c'est comme ça que vous vous êtes amené à vous retrouver à Dunkerque aujourd'hui ? – Alors le lien, en effet, historiquement, en fait, je travaillais au CHU de Lille avant de travailler à Robert Debray à Paris et il y avait ce lien qui est un lien initialement de soignants et le travail qu'Ingeno a réalisé au cours de ces dernières années a été non seulement d'être présent pour les familles, mais aussi de faire un choix de soutenir les travaux de recherche sur le cerveau en développement, c'est-à-dire sur le cerveau d'enfant et de maladies neurologiques de l'enfant. Et finalement, après avoir quitté le quotidien en tant que soignant d'un certain nombre de familles de l'association Ingeno, c'est un peu eux qui sont venus me rechercher en disant, nous, on voudrait, au-delà du soutien et de la présence auprès des familles, soutenir des projets de recherche. Et donc, l'autre casquette que je porte, outre celle d'un soignant et celle d'un chercheur, et on a une équipe de recherche à l'hôpital Robert-Debré, et donc, depuis maintenant deux ans, on a reçu un soutien financier qui a permis de faire avancer les projets de recherche et en particulier, quelque chose qu'on a déjà souligné entre nous, sont les projets de recherche autour des épilepsies pharmacoresistantes, c'est-à-dire qu'il existe des stratégies qui permettent d'améliorer les patients, même s'ils sont résistants aux médicaments actuels, et en particulier, un régime alimentaire qui n'est pas une façon bio, entre guillemets, de soigner les épilepsies, mais qui est vraiment un bouleversement complet de l'utilisation de l'énergie du corps et qui produit, et on ne sait pas pourquoi, une efficacité, puisque la moitié des patients qui ont une épilepsie pharmacoresistante sont améliorés par ce régime. Et c'est très bien, effectivement, on peut avoir plus d'informations, je vous rappelle, sur le site internet, puisque c'est assez complexe, effectivement, on ne peut pas en parler tout au long de cette émission en détail. Pour aller plus loin, je rappelle, votre site internet, c'est epileptique.fr, et puis donc, ce soir, Marc Livremont, vous êtes à Dunkerque à partir de 22h pour une conférence à la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est ça. Très bien. On vous retrouvera... En faveur d'une géno. Effectivement, toujours en soutien, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver une troisième fois ici sur le littoral de la Côte d'Opale. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Tout Sopale. On ira faire un tour du côté de Boulogne à Nausicaa, notamment avec le festival des images de mer qui commence demain. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501